Bref, et donc on a appris cet après-midi le décès de Bernard Pivot à l'âge de 89 ans. Augustin Trappnard, vous voulez réagir ? Oui Julien, la grande librairie est en deuil, car Bernard Pivot est décédé. E accent aigu, sinon E accent grave ça fait décédé, et pas décédé, E-R, qui est l'infinitif du verbe et ici c'est le participe passé. Je reprends donc Bernard Pivot est décédé, et nous sommes tristesse, 2S-E, sinon ça fait tristesse. Je rajouterais sans S, rajouterais, car c'est le futur et non le conditionnel. Maintenant on prie tous pour que le graveur ne fasse pas de faute sur sa pierre tombale, sans majuscule à Pierre, car ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Pierre qu'on va graver et planter la verticale dans un cimetière. Bruno Le Maire, on a appris qu'avec votre voiture personnelle, vous avez renversé un cycliste qui a brûlé un feu rouge. On m'a d'ailleurs fait un test de dépistage d'alcool et de drogue. Dommage qu'on n'ait pas fait un à Emmanuel Macron avant qu'il me nomme ministre de l'économie. On l'a vu, on aurait eu des surprises. Alors, le cycliste a été un peu blessé, mais au final c'est une très bonne nouvelle parce que le feu rouge c'est 135 euros d'amende et en ce moment tout est bon à prendre pour l'État. Allez, plus que 1,2 milliard de cyclistes à percuter et j'aurais comblé 254 milliards de déficits. Merci Bruno Le Maire. Les places au Parc des Princes pour la demi-finale de Champions League entre le PSG et Dortmund dépassent l'entendement. Avec des prix, tenez-vous bien, entre 400 et 6490 euros. Je sens qu'elle va être deux fois plus fatigante pour le PSG cette demi-finale. Et pourquoi vous dites ça qu'il y a des MAP ? Vu le prêt des billets, il n'y a que les joueurs du PSG qui ont les moyens de se payer des places. En plus de devoir marquer des buts, après il faudra qu'on fonce à nos places dans les tribunes pour nous acclamer nous-mêmes. Éric Zemmour est dans la polémique car ce week-end en Corse, il a été agressé par une femme qui a tenté de lui casser un oeuf sur la tête. En réponse, il lui a mis un coup de poing. Bonjour à tous, c'est Pascal Praud, ça va mon fiston Cyprien ? Ils sont toujours aussi gentils avec toi les gauchos ? Tu es toujours obligé de lire le Figaro caché dans les toilettes d'RTL ? Tu le diras à Papounet s'il y a un souci ? Il n'y a plus grave, on a attaqué mon Rick Rick, mon ZemZem, mon Moumour. Non mais ça ne va pas, vous avez vu comme il est fragile mon Éric ? Casser un oeuf sur sa tête ? Non mais attendez, c'est un coup à casser sa tête sur un oeuf. L'oeuf a sûrement moins de séquelles que mon Moumour. Alors certains disent qu'Éric Zemmour n'aurait pas dû la frapper, car c'est une femme et qu'il y a donc une différence de force et de physique évidente. Bon je suis d'accord, il aurait pu se faire casser la gueule mon Éric. C'est de l'inconscience de sa part, osons dire des choses mon Dieu ! Selon une étude, on a moins de risque de mourir si notre médecin est une femme, parce que les médecins hommes seraient moins à l'écoute. Michel Cymes, vous en pensez quoi ? Pardon Isabelle, vous disiez ? Désolé, je n'ai pas écouté. Je disais que les médecins hommes seraient moins à l'écoute que les médecins femmes. Ah ça je ne sais pas, mais que le praticien soit un homme ou une femme, le plus important c'est de pratiquer les mêmes dépassements d'honoraires. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebrun.